Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croizet. Et donc chaque mois dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, on zoome on va dire sur une thématique majeure pour pouvoir échanger sur les perspectives et aussi pourquoi pas un petit peu ce qui peut titiller on va dire. Donc on a commencé à parler d'innovation ce matin, on va continuer à parler d'innovation, la formidable saga des innovations, est-ce que le secteur est vraiment innovant ? On va poser cette question parce qu'on entend beaucoup parler d'objets connectés, d'imprimantes 3D, de BIM, de gestion de données, on en a beaucoup parlé ici. Mais l'innovation ce n'est pas que ça et on va voir ça avec nos acteurs présents en plateau. Maxime Chamillard bonjour, vous êtes coordinateur des labs de start-up Impulse Lab, c'est bien ça et on peut vous définir comme expert de l'innovation pour la construction, c'est un peu ça ? Tout à fait. Alors Impulse Lab, qu'est-ce que c'est exactement ? Impulse Lab c'est un spécialiste de l'innovation dans le secteur du bâtiment, on fait ce métier depuis 10 ans maintenant, donc on a connu le tout début de l'innovation on va dire dans le secteur, qui aujourd'hui est foisonnant et on en parlait tout à l'heure, et on a fédéré, donc on accompagne en fait des acteurs, on va dire dits traditionnels de la chaîne de valeur, dans ce saisir de cet outil innovation et on a également en parallèle fédéré un écosystème d'entreprises innovantes, pas que start-up, TPE, PME innovantes aussi, on les oublie souvent mais elles sont là, elles sont importantes, on en a fédéré un peu plus de 700 aujourd'hui en France et en Europe et qui traitent un certain nombre de sujets dont on parlera juste après. Exactement et vous avez aussi mené on va dire des études, un peu des tendances de l'innovation qu'on va décrypter aussi avec vous qui va servir de base aussi à nos échanges. Philippe Selney bonjour, qui est directeur de l'ingénierie Nouvelles Offres chez Bouygues Immobilier, alors peut-être pas la peine de présenter Bouygues Immobilier, on a eu plusieurs intervenants ici mais ça veut dire quoi ingénierie Nouvelles Offres chez vous ? L'ingénierie Nouvelles Offres c'est travailler au sein d'une direction qui définit des offres additionnelles, nouvelles, innovantes justement, dont on aura l'occasion de parler, pour anticiper, s'adapter au marché et puis écouter nos clients et faire des logements qui soient définis par leurs besoins. On va voir ça évidemment concrètement avec vous, autre acteur du bâtiment Sophie Ménet, bonjour, qui est directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building, quelques mots peut-être pour présenter l'entreprise pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors GA effectivement c'est un acteur qui est atypique aujourd'hui dans l'immobilier et dans la construction, puisqu'on a une particularité, c'est d'être aussi industriel, de posséder nos propres usines et de construire ce qu'on appelle en méthodologie hors site, mais je vous en dirai un peu plus plus tard. Exactement, tout à fait, et on en parle ici, on a une séquence particulière dédiée à ces sujets-là, mais c'est important d'en reparler quand on parle d'innovation et puis aussi voir du côté, on va dire, de ceux qui s'organisent aussi des donneurs d'ordre derrière tout ça, avec le RIVP Mehdi Chaban, bonjour, qui est chef de projet Innovation et RSE. Alors on a déjà reçu ici le RIVP, mais rappelez, parce que les bailleurs sociaux, ils ont un rôle fort à jouer dans ces sujets-là. Oui, tout à fait, donc la RIVP c'est un bailleur de logements sociaux parisien, c'est à l'ordre d'idée 60 000 logements pour 1 000 immeubles, et on a une petite activité d'immobilier d'entreprise également, c'est la spécificité de la RIVP vis-à-vis d'autres bailleurs. Alors j'ai envie de faire un premier tour de table comme ça, assez spontanément, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec le représentant de Paris & Co, Loïc Dosser, lui qui, plutôt que d'innovation, il dit on a complètement écarté ce mot, on parle de transformation. Comment vous le définissez ce mot d'innovation les uns et les autres ? Comment ça ? Ouais, allez-y, attention ! Ouais, alors c'est un vaste mot, on l'emploie un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais. Ma vision, c'est plutôt de dire que l'innovation, c'est inventons un outil et au service d'une stratégie d'entreprise. Au début, en tout cas, il y a quelques dizaines d'années, enfin il y a dix ans même, on parlait d'innovation pour acculturer aussi l'ensemble des entreprises, en disant il faut innover, il faut y aller, il faut engager le mouvement. Aujourd'hui, l'innovation est maintenant plus un outil stratégique pour penser à la compétitivité de l'entreprise dans deux, trois, cinq ans. Et donc pour moi, c'est plutôt ça aujourd'hui l'innovation, c'est plutôt un outil et qui traite de plein de sujets différents et qui peut prendre plein de formes différentes, que ce soit technologique, méthode, méthologie, etc. Alors justement, je vais vous faire rebondir, Fielsen, puisqu'on parle d'outils. Comment vous la définissez, cette innovation ? On en parlait avec Maxime en préparant. Pour moi, il y a le choix de trois choses. Ce à quoi on pense souvent, c'est l'innovation par la technologie, par les modes constructifs. Donc ça, évidemment, on travaille dessus. Comment décarboner la production, utiliser des matériaux plus nobles, en tout cas plus responsables, biosourcés, géosourcés, des modes d'énergie plus sorbes, des énergies aussi plus vertes, des modes constructifs innovants. Donc j'entendais parler effectivement de hors-site, évidemment, la construction modulaire, ça s'y prête. Je sais que vous avez reçu Julien Brisebourg. On a parlé du modulaire 3D, comme on a pu faire avec le prototype de co-living de Boogimoo, le modulaire 2D aussi, parce que c'est aussi ça, de la préfa, poteau, poutre, des salles de bain préfa, qui permettent de décarboner, d'aller plus vite, de faire des chantiers plus propres. Et puis c'est aussi, au-delà de la tech, l'innovation par le design. Et ça, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans l'industrie, dans l'automobile, moins dans le bâtiment, mais que là, chez Boogimoo, maintenant, on utilise à peu près systématiquement, même systématiquement, on écoute nos clients, et donc on définit l'innovation en fonction des besoins. Donc on écoute, on a des idées, ensuite on fait des tests, des prototypes, et on itère comme ça. Et le dernier point que je voudrais citer, parce qu'on n'y pense pas souvent, on pense à l'innovation, c'est la biodiversité. Je pense qu'on peut même, on doit innover par la nature. Et donc on a une offre de jardin qui se définit avec des écologues, qui conçoivent avec nous des essences locales, on privilégie la faune, on s'interdit des produits phytosanitaires. Donc c'est aussi ça, je pense, l'innovation. Alors ça fait beaucoup de choses, déjà, il y a un sacré portefeuille d'innovation, si je puis dire. C'est vrai, mais je pense que c'est indispensable, parce que le marché évolue, le marché mute, on parle peut-être de l'ARE 2020, on parle du carbone, et donc on doit, quand on est des grands acteurs, comme nous autour de la table, je pense, aider aussi la filière à progresser, anticiper, et faire en sorte que ce soit viable pour les acteurs et pour les habitants. Alors Sophie Minet, je ne peux vous faire que réagir, parce qu'on a quand même aussi parlé beaucoup de hors-sites. Oui, on en a parlé beaucoup. Moi, ce que je pense aussi, c'est que l'innovation, elle doit être au service de la vie de demain, et je pense qu'il faut qu'on fasse aussi attention, comme vous le disiez, on a cité beaucoup de sujets, mais ça fait quelques années qu'on a un peu tendance à avoir des innovations qui se succèdent, mais qui n'avancent pas forcément plus, ou qui s'empilent. Et je pense aujourd'hui que, et en tout cas, c'est ce qu'on pousse nous dans le groupe, c'est de dire, l'innovation aussi, c'est de ne plus être dans la construction traditionnelle, donc c'est de révolutionner le métier de la construction, et l'ARE 2020 va nous l'imposer. Voilà, il faut diviser par deux, l'empreinte carbone, déjà dans dix ans. Et moi, quand je pense innovation, je pense aussi à la révolution industrielle que notre métier n'a absolument pas fait aujourd'hui. Et voilà. Voilà, donc c'est un constat, et je vais faire rebondir évidemment les autres acteurs sur ce sujet-là. Et vous qui êtes chef de projet innovation, comment vous la définissez-vous, l'innovation, Mehdi Chaman ? Pour le coup, on a interrogé les collaborateurs de la RIVP sur ce qu'ils pensaient être l'innovation, et ce qui en est sorti, c'était en gros comment on répond à la question, comment je fais mon métier, comment je fais évoluer mon métier pour répondre aux nouveaux enjeux et aux objectifs de l'entreprise, tout en facile étant la vie. Donc on est quand même dans une notion un peu incrémentale de l'innovation, quelque chose qui vient alimenter nos stratégies et nos métiers, et qui s'alimente aussi l'innovation. Et de fait, on est sur quelque chose qui peut être organisationnel ou méthodologique, typiquement tout ce qui est économie circulaire, c'est une révolution à la façon de travailler pour une maîtrise d'ouvrage. On peut être sur des solutions techniques très industrielles, des matériaux, on peut être sur des solutions outils informatiques, et on a aussi tout un champ de solutions plus serviciels, et notamment autour du design aussi, parce qu'on construit, on gère du logement, on gère aussi les usagers de ces logements-là. Donc on doit aussi construire des services pour eux. Alors ce qui est intéressant, dans tout ce que vous avez évoqué, finalement vous y avez mis peu de tech, dont on parlait finalement tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant, et d'ailleurs dans votre étude, votre décryptage des tendances d'innovation dans le secteur du BTP, Maxime Chameillard est donc porté par Impulse Labs, où on voit un petit peu ce que vous avez mis en avant sur ces sujets-là. On voit que finalement, tous les sujets de productivité, de sécurité, de construire aussi autrement, c'est ce qui ressort le plus finalement. Oui, sans surprise. On lui a dit coller tarte à la crème, ce que je disais en introduction, objet connecté, imprimante 3D, bim, etc. Oui, sans surprise. Je précise juste que cette étude a été menée aussi avec l'OPP BTP et le 3C BTP. Exactement, le 3C BTP qui est un des partenaires évidemment du Salon du Mondial du Bâtiment et aussi de cette émission. Donc il faut le préciser, exactement. Et en effet, l'idée de cette étude, c'était de faire un outil qui soit, qui permette à la fois à toute la filière d'avoir une vue un peu macroscopique 360 de ce qui se passait dans l'innovation, dans la construction, mais aussi un outil qui se voulait pratique et pragmatique. C'est-à-dire que n'importe qui peut télécharger ce qu'on appelle nous cet observatoire. Donc vous tapez sur Google observatoire des tendances de l'innovation du BTP.com. Un peu long, mais au moins c'est efficace. Au moins on reconnaît. Au moins on reconnaît. Et c'est un outil qui se pratique et pragmatique parce que vous allez avoir des cas d'usage très concrets et ensuite une vision par cas d'usage des innovations qu'il peut y avoir. Donc un listing en fait d'innovation et surtout aussi leur niveau de maturité et leur niveau de déployabilité à court, moyen ou long terme. Et puis également des retours d'expérience. Et dans cette étude, on a identifié un peu plus de 200 entreprises qui proposaient l'innovation, que ce soit technologique ou non, qu'on a regroupé en 42 champs d'innovation. Alors je ne vais pas vous faire la liste des 42 champs parce que sinon je pense qu'on va être un peu en retard. On peut faire les 3h45 d'émission juste avec vous. On peut, si ça vous va. Et donc ces 42 champs, on les a regroupés en 3 grands thèmes, vous l'avez cité. La productivité, c'est évidemment un enjeu majeur parce que la productivité n'a pas évolué. La construction modulaire et la construction en site est un des vecteurs pour justement améliorer cette productivité. Pour autant, ça reste un système qui est un peu nouveau dans l'organisation des entreprises traditionnelles. Et donc il faut aussi améliorer le système traditionnel, c'est-à-dire comment on monte les murs aujourd'hui, comment on construit un bâtiment. Et là, il y a aussi beaucoup d'innovations qui se passent, qu'elles soient des innovations très, alors je ne sais pas, très digitales dans le sens où on a vu il y a quelques années des outils comme Fieldwire, comme Final Cut, Bulldozer, etc., qui sont des outils de suite chantier qui maintenant sont plus ou moins bien déployés en tout cas dans le secteur. Vous avez des choses qui sont un peu plus moyennes à long terme, notamment la robotisation qui peine encore à arriver parce qu'évidemment, on met un élément nouveau qui demande des changements profonds. Et puis en plus de ça, il y a un certain nombre de prérequis, notamment du BIM, etc., encore un autre vaste sujet dans le secteur. Vous l'avez cité, la qualité, et je dirais la qualité et la performance aussi des bâtiments. Donc vous avez parlé beaucoup d'économie circulaire, de matériaux plus sourcés, etc. Il y a évidemment des vrais enjeux de performance environnementale. Il y a beaucoup aujourd'hui d'outils digitaux qui sont utilisables dès maintenant, qui permettent notamment de répondre à l'ER 2020 et de faire des calculs carbone. Donc je pense à des outils comme Viscab, comme NUCO, comme SustainEco, des gens comme ça. Mais vous avez des choses qui sont un peu plus prospectives, qui vont plus considérer les matériaux plus sourcés au but du biomimétisme, qui sont encore des choses assez nouvelles, presque en phase de recherche encore aujourd'hui. Ils commencent à prototyper des choses. Mais on est sûr que le CSTB va vouloir aussi mettre son grain de nom, ce qui est normal pour réglementer et légiférer un peu tout ça et pour valider aussi les aspects techniques. Alors, puisque vous parlez du CSTB, je crois que vous travaillez conjointement aussi le RIVP. Vous allez nous en parler justement. Allez-y. Et le dernier sujet dans cet observatoire, c'est la sécurité. Ça reste un sujet fondamental pour les entreprises. Et donc, on a beaucoup de choses qui sont liées à des nouveaux moyens de former aussi les collaborateurs et les collaboratrices. Vous avez la réalité virtuelle qui est ce côté un peu tech. Mais vous avez aussi des choses qui sont liées au divertissement. Et notamment, il y a des entreprises comme Coveo qui permet la formation par l'escape game. C'est un petit camion d'escape game. En fait, ils se baladent sur tous les chantiers de tout en France. Donc, c'est hyper intéressant. Je trouve que la manière pédagogique en tout cas de former à la sécurité est intéressante. Et un quatrième volet qu'on ne retrouve pas forcément dans cette étude, c'est cette partie bâtiment serviciel. On parle beaucoup de smart et je crois que l'interlocuteur ou juste avant l'intervenant a parlé de smart building. C'est aussi un gros mot qui veut dire beaucoup de choses et c'est presque un buzzword maintenant. Sophie Méné va être ravie. Non, pardon. On a prononcé un mot. J'ai un smart building, c'est un gros mot. Non, ce n'est pas un gros mot. Disons qu'on met beaucoup de choses derrière ce mot-là comme on met beaucoup de choses derrière innovation, comme digital, comme transformation. Ce sont des mots, comme je dis, un peu valise qu'on a utilisé beaucoup. C'est mon fondu en tout cas. Il y a plusieurs pour en débattre. Mais disons que dans ce bâtiment serviciel, il y a évidemment des choses qui sont très liées à l'IoT et au connecté, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées au design et comment on remet l'occupant, qu'il soit occupant de bureau, logement, commerce, comment on le remet au centre du projet et comment c'est lui aussi qui influe sur la conception et la construction derrière de son futur lieu finalement, de vie, de bureau, etc. Donc finalement, derrière tous ces sujets dont vous parlez, productivité, sécurité, qualité, il y a finalement toute une réflexion. C'est peut-être ça, l'innovation autour de comment fait-on pour construire ? Est-ce qu'on fait carrément différemment avec des nouveaux acteurs qui arrivent ? Ou comment on peut faire pour améliorer les process ? C'est un petit peu ça finalement la base de l'innovation dans le secteur, Philippe Selney ? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut faire les deux en même temps. C'est ce que disait Maxime. Il faut à la fois travailler pour améliorer ce qu'on fait déjà, le faire mieux et aussi faire complètement différemment. Il faut penser à tous les acteurs. Maxime parlait des TPE, PME. Donc c'est ça, on a une filière qui a un peu éclaté. Donc il faut qu'on soit solidaires. On parlait de l'ARO 2020, on sait que les FDES, les fiches de données environnementales sécurité seront hyper importantes. Il faut aider les acteurs à les déployer. On veut dire que par exemple des grandes structures comme les vôtres peuvent accompagner des PME dans cette démarche-là. On peut et on doit. On doit aussi aider les petits industriels à monter à l'échelle. Ça nous permet aussi à nous de sécuriser nos approvisionnements en matériaux décarbonés. Je pense à l'accord qui a été signé tout récemment entre Hoffman Green Sement et Wigimo sur les matériaux décarbonés. Il y en a d'autres. Je suis certain que GIA et GIA font la même chose. En tout cas, c'est vraiment important d'aider l'ensemble de la filière à progresser parce qu'il y a des changements assez importants structurels et qu'on n'évolue pas suffisamment vite. Oui, pour rebondir, Sophie Ménet a quand même dit la révolution industrielle, on ne l'a pas faite. Exactement. Exactement. Et on s'oriente sur une trajectoire qui semble un peu meilleure mais je rejoins tout à fait Sophie. On ne va pas assez vite et on n'est pas assez solidaires. Donc, c'est important qu'on accélère pour s'adapter aussi aux besoins de la planète. La construction, l'immobilier, ça fait partie des plus consommateurs de carbone et on peut construire autrement. On peut consommer moins de carbone, avoir des énergies qui soient décarbonées. Voir moins construire, c'est le sujet qui monte et dont on a déjà parlé ici aussi. Et d'ailleurs, Bougeymo est tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, dans les nouvelles activités, on en parlait, il y a la rénovation patrimoniale avec Nouveau siècle, il y a aussi la transformation de bureaux en logement. Donc, effectivement, construire la ville sur la ville, privilégier la reconstruction, la réhabilitation plutôt que de démolir et construire neuf, l'intensité d'usage. Quand on fait du design, qu'on écoute les clients, que du coup, on conçoit plus intelligent, dans moins de mètres carrés, on a plus d'usage et donc on artificialise moins de sol et on consomme moins de carbone. C'est tout ça vers quoi il faut qu'on se tourne. Qu'il faut qu'on se tourne et qui sera finalement l'innovation de demain. Alors, Sophie Ménet, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées sur lesquelles vous pouvez réagir. Oui, moi, je le mettrais un peu en deux grands éléments. Il y a effectivement tout le côté process-métier. Comme je disais, la révolution industrielle n'a pas été faite à plusieurs niveaux. J'ai récupéré quelques chiffres parce que je trouve que c'est assez parlant mais on construit encore aujourd'hui en France comme dans les années 50. On a une productivité sur les chantiers qui a diminué depuis cette époque de 20% alors que dans tout le secteur de l'industrie manufacturière, on a plutôt augmenté de 150%. Donc, on a quand même globalement un secteur qui est en régression. On est face à des prix de l'immobilier qui explosent. Aujourd'hui, ça représente entre 20 et 40% du budget d'un ménage, l'immobilier. Et face à ça, on a la SMA BTP qui nous sort 75% de sinistralité sur les chantiers en plus en 10 ans. On a des sites comme UFC qui disent qu'il y a 4 à 5 mois de retard en moyenne sur tous les chantiers. On a 3 fois plus de réserves qu'il y a 10 ans. Donc, tout ça, c'est des éléments qui nous poussent, nous, effectivement, à nous dire qu'il faut aller vers autre chose. Il faut construire autrement. Donc, vous, c'est carrément construire autrement. Il y a évidemment l'amélioration des process, mais vraiment une façon de procéder radicalement différente. Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans le fait d'améliorer petit à petit. On a une norme qui est arrivée qui est la RE 2020. Alors, aujourd'hui, au niveau 2020, c'est assez cool et on arrive encore à faire un peu comme avant. Mais, je ne veux pas sourire, mais c'est un peu vrai. En fait, on a vécu, enfin, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille. On a vécu les RT 2005, 12, etc., où, finalement, on a continué à construire comme avant. Et aujourd'hui, la RE, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il faut diviser par deux en 2030 et qu'il faut être en neutralité carbone en 2050. Et on a un secteur... Déjà, 2030, c'est demain. Et 2030, c'est demain. Et effectivement, on a un secteur, tant parlé, mais qui consomme 50% de la matière première disponible en Europe et qui émet 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut réduire les consommations énergétiques et rénover les bâtiments. C'est une première piste. Et c'est maintenant où il faut se dire, si on veut continuer à construire du neuf et si on veut avoir un immobilier de logement qui reste accessible en construisant plus, parce que rénover, c'est bien, mais ça n'offre pas de logement à ceux qui n'en ont pas. Donc, il faut aussi continuer à construire du neuf. Il faut construire du neuf autrement, de façon à pouvoir continuer une progression et surtout l'affaire en France. Je pense qu'il y a des démonstrations aujourd'hui de modulaires, de 3D qui arrivent de l'étranger. On a des industries en France, on a une capacité en France de s'adapter. Et c'est ça, effectivement, que nous, on pousse chez GA, Smart Building. Voilà. Et smart, ça veut tout dire. Ça veut aussi dire le côté classe. c'est aussi pour dire que changer l'état d'esprit aussi aujourd'hui du particulier qui va acheter son logement et lui expliquer que construire en bois, construire avec des méthodologies constructives qui sont peut-être un peu différentes de l'image qu'on a de la construction traditionnelle, ça permet de travailler les usages différemment, ça permet d'augmenter la réversibilité des bâtiments, ça permet de se projeter autrement dans la façon de vivre dans son logement. Alors Mehdi Chaban, qu'est-ce que ça vous inspire en ce que disent ces acteurs ? Je disais, vous avez noué un partenariat avec le CSTB aussi autour de l'innovation justement pour chercher aussi des solutions et des solutions qui puissent aller dans le bon sens. Exactement. Que le CSTB, on a renouvelé un accord cadre de recherche ensemble et dans lequel actuellement, on travaille sur deux pistes qui nous semblent importantes. Il faut avoir en tête que nous, on intervient énormément sur du bâti déjà existant. que ce soit là où il y a déjà nos locataires en rénovation énergétique ou que ce soit en acquisition et amélioration où effectivement, l'idée, c'est de ne pas démolir et de reconstruire derrière. Donc, on est un peu tendu entre deux sujets. Le sujet de la massification de l'intervention, notamment en réhabilitation énergétique est le sujet et le sujet de la durabilité des matériaux biosourcés issus de l'économie circulaire bas carbone quand on construit une œuvre ou quand on intervient. Donc, on est en train d'explorer ces pistes en parallèle avec le CSTB. Je rajouterai un troisième niveau qui est aussi issu de la RE 2020 qui est la question du vecteur énergétique où actuellement, on arrive à s'en sortir. À partir de 2025, pour faire du bâtiment A, B, c'est que de la PAC. Et si on veut, sur du bâti existant, atteindre ces niveaux-là, il va falloir qu'on fasse preuve d'intelligence collective. Et là, je vous rejoins sur la question de faire ensemble, c'est-à-dire avec les concepteurs, les bureaux d'études, les exploitants pour trouver des solutions qui nous permettent de chauffer nos logements de façon bas carbone, sans augmenter les charges de nos locataires et qu'ils soient durables dans le temps. Voilà, donc il y a des sacrés défis à relever, mais finalement, à vous écouter, la crise qu'on traverse et encore plus la crise liée à la hausse des matières premières, vous l'avez évoqué, la hausse des prix, va faire qu'il va y avoir une bascule. Parce que là, je vous écoute, la question c'était le secteur est-il plus innovant ? Je pense que finalement, depuis quelques années, il n'était pas plus innovant. Il faut un peu le résumer comme ça, même s'il y a des innovations qui sont arrivées. Donc comment on va faire ce point de bascule ? Parce que là, on y est clairement, Maxime Chamillard. Oui, c'est difficile comme question. Vous avez quatre heures pour y répondre. C'est le bac philo. Non, c'est difficile de prédire et je rajouterais un autre enjeu en plus, c'est le recrutement. Aujourd'hui, dans le secteur, on a beaucoup de difficultés de recrutement. Peut-être que vous vouliez en parler, Sophie, mais notamment, un des enjeux, la construction modulaire peut notamment, la construction site peut y répondre. Justement, est-ce qu'on ne va pas mettre des robots ? Puisque vous parliez de robots, vous savez, il y a toujours l'angoisse de l'intelligence artificielle qui va prendre la place de l'homme. N'oublions pas qu'on parle d'intelligence artificielle. Nous, on a encore un peu d'intelligence physique. C'est certain. Je ne pense pas que ça remplacera les humains et les collaborateurs sur les chantiers, en tout cas, pas en totalité. Mais par contre, quand on sait qu'on a besoin de construire beaucoup de logements et du coup, on a aussi besoin à côté de ça de beaucoup de main-d'oeuvre en dehors de tous les autres aspects et qu'on n'a pas cette main-d'oeuvre à disposition, forcément, il faut trouver des solutions alternatives. D'autres champs sur lesquels on peut se dire, est-ce qu'on ne peut pas optimiser le chantier avec de la construction hors site ou avec des robots potentiellement ? On n'y est pas encore quand même tout à fait. Et si la question était, et rappelez-moi la question, c'était est-ce que c'est innovant ? Non, c'est ça ? Oui, voilà. Finalement, est-ce que le secteur, on peut dire, il a innové, mais peut-être pas suffisamment ou peut-être pas de la bonne façon, où j'ai cru comprendre, finalement ? Je pense qu'il a, en réalité, quand on voit les structures, les infrastructures notamment, certains bâtiments qu'on a fait pendant des années, c'est quand même assez incroyable, le béton précontraint, des ponts suspendus, c'est quand même fou. Alors moi, je ne suis pas du tout du milieu à la base et quand je suis tombé là-dedans, je me suis dit, mais c'est dingue ce qu'on arrive à construire. Donc je dirais que le milieu était innovant, mais d'une innovation plutôt très technique, portée plutôt par les ingénieries, plutôt portée potentiellement par la recherche et développement. Et aujourd'hui, on passe d'innovation technique à l'innovation technologique, l'innovation d'usage. Et donc c'est des concepts... On a l'impression qu'il faut faire preuve d'inventivité, si je rebondis aussi sur ce que disait Médie Chavagne à l'instant. et il faut aussi rationaliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut un peu partir dans tous les sens pour répondre à plein de choses et peut-être que le point de bascule, c'est de se dire, on va commencer étape par étape, on va d'abord faire un peu de process, ensuite on va faire un peu de tel autre aspect. Donc peut-être qu'il faut arriver toute la filière. Et ça, c'est ce qu'évoquait Philippe Séné aussi. On ne l'a peut-être pas fait suffisamment ensemble. Et de toute façon, ces enjeux qu'on traverse, il faut le faire ensemble. C'est ça ? Exactement. Tous les acteurs, y compris, je pense par exemple, un acteur qu'on n'a pas parlé qui sont les assureurs. On parle du réemploi, recyclage. Une des questions, c'est ça. C'est ces matériaux qu'on récupère et qu'on remet. Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils sont garantis, que leur usage sera fonctionnel sur la durée de vie qu'on veut ? Oui, et pour le moment, il n'y a parfois pas d'assurance dont le fait qu'on ne se sert pas de ces matériaux. Alors, pourtant, on nous parle tout le temps d'économie circulaire, mais ce n'est pas si facile que ça à mettre en face. Je pense que Mehdi Chaman pourra aussi le commenter. Donc, c'est ça. Mais des initiatives comme le booster du réemploi, par exemple, sont des solutions, en tout cas, permettront d'arriver à une solution. Et ça, on ne le faisait pas parce qu'on ne se parlait pas assez, parce qu'on n'avait pas le sentiment d'urgence. Je pense que maintenant, on voit que la maison brûle et donc on bouge plus vite qu'on ne le faisait. Mais vous avez raison, on n'a pas évolué assez vite. Mais le fait qu'il y ait cette émission, qu'on soit là et qu'on se parle, c'est plutôt bon signe. C'est l'objet de cette émission aussi, que les acteurs se parlent et montrent que sur ces sujets-là où il y a une urgence, on travaille ensemble. Oui, vous voulez réagir ? Allez-y, Maxime Jamiard. Ce n'est pas non plus que de la communication, c'est-à-dire que là, on n'échange pas pour se faire plaisir. Il y a vraiment des actions où tu as cité le booster du réemploi. Il y a BPI qui a lancé un accélérateur construction pour aussi accompagner les TPE, PME à se développer alors en termes d'entreprise, mais aussi à prendre conscience des enjeux de transition écologique et digitaux et aussi de leur donner des outils pour s'équiper. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de sous-traitants de petite taille qui arrivent sur les chantiers, en fait, il faut aussi les former. C'est-à-dire, tiens, il faut que tu arrives à utiliser tel outil, il faut que tu arrives à utiliser le jus monurique potentiellement, etc. Donc, c'est pas que des paroles. On est lent, évidemment, malheureusement. Le secteur veut ça, je pense, l'organisation, mais il y a comme des choses qui se passent. Au cœur de tout ça, il y a une question de réorganisation, typiquement. Vous le laissez entendre. Donc là, il va falloir boucher les lignes. Non, mais tout à fait. Et puis, on parlait du CSTB et là, le CSTB tient des ateliers à séjourcier avec les différents acteurs pour faire évoluer les ATEX, faire des ATEX de conception pour faciliter l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, un ATEX, c'est compliqué à obtenir. Ça ne dure pas longtemps, ce qui fait qu'on n'est pas sûr que ça marche. Donc, il faut investir énormément de temps et d'argent pour un résultat douteux. Et ça, c'est un frein, c'est une barrière à l'innovation. Et ça, le CSTB, on a conscience. Et là, on travaille tous ensemble de nouveau pour faire évoluer ça. Donc, effectivement, on voit qu'on s'est mis en mouvement. Alors, Sophie Minet, vous parliez aussi du recrutement. Oui, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais rebondir. C'est le faire ensemble. Moi, je me permettrais d'ajouter aussi, c'est de ne plus opposer les filières aussi et de ne plus opposer les matériaux. Oui, pas le béton versus bois. Le béton versus bois versus pierre versus... Voilà, c'est que finalement, aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des matériaux. On a des filières qui se développent et qui innovent, y compris les béton bas carbone qui innovent énormément aujourd'hui. Et finalement, c'est être aussi intelligents ensemble pour se dire l'important, c'est un, d'utiliser le moins de matières premières disponibles parce que ça, c'est gagnant pour tout le monde et deux, mettre la bonne matière au bon endroit. Et s'il y a besoin d'une poutre en béton à un endroit parce que c'est intelligent, il faut savoir le faire. si on peut utiliser du bois parce que c'est mieux en termes d'empreintes environnementales, bien évidemment, il faut l'utiliser sur la partie structurelle. Donc moi, j'ajouterais ça, si vous me permettez, sur la partie matière première. Et puis, sur la partie emploi ou en tout cas attractivité de nos métiers, moi, je ne crois pas du tout que le fait de remettre des gens dans des usines, ça va favoriser les robots ou en tout cas enlever des emplois. Je pense qu'au contraire, ça va redonner des emplois qualifiés dans le métier du bâtiment en France, ce que l'on n'a plus aujourd'hui. Et peut-être à des acteurs qui n'y allaient pas aussi. Et des acteurs qui n'y allaient pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les chantiers, malheureusement, on a du mal de trouver de la main d'oeuvre, on a de la main d'oeuvre qui n'est pas qualifiée. Et hier, j'étais dans une de nos usines chez Haussabois et j'avais le plaisir de voir des jeunes filles. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un recrutement qui est bien féminin. Qui étaient l'oronbière, je ne sais pas si ça se dit comme ça, électricienne. Et voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec une jeune femme qui construisait un module pour pouvoir faire des bureaux qui allaient être livrés à Monaco. Et en fait, elle faisait tout le câblage électrique et elle avait 23 ans. et ça, sur des chantiers, je n'ai jamais vu ça. Et c'est cool d'aller dans des endroits, de voir que finalement, on retrouve une vraie main d'oeuvre, une main d'oeuvre qui est qualifiée, qui a le plaisir d'être là parce qu'elle travaille dans des conditions de sécurité, parce qu'elle travaille dans des endroits propres et parce que leur métier est valorisé. Et je crois que c'est ça aussi, c'est qu'on a des vraies compétences en France. Le métier du bâtiment a des compétences incroyables. On innove sur énormément de sujets et je te rejoins complètement. Mais derrière, la mise en oeuvre, trop souvent, elle est faite à la va-vite et elle est mal faite. Et le fait de remettre les gens aussi dans des bonnes conditions de travail va nous permettre d'innover, mais d'innover jusqu'au bout. Alors, Mehdi Chaban, vous pouvez réagir à ce qui a été dit aussi. Si on parle d'innovation, de faire les choses peut-être différemment, c'est de réfléchir aussi plus globalement en termes de villes, de villes de demain. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles vous travaillez où on est un gros acteur du logement social à la parcelle. Mais en fait, on agit quand même dans un milieu urbain et notamment, je prenais pour exemple quand on a échangé l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a mené avec Marianne Coup pour transformer des parkings souterrains structurellement vacants et venir y mettre de nouveaux usages. Actuellement, nous sommes au stade de faisabilité et l'idée, c'est d'inscrire par exemple des ressourceries, des plateformes qui permettent de faire du réemploi de matériaux. Je sais que pendant un temps, il y en a qui élèvent des champignons parfois aussi dans les parkings si je puis dire. Des champignons, exactement. Pour pousser des champignons plutôt que de les élever. l'idée, l'idée, c'est de faire avec ce qu'on a déjà, quelque chose qui vient apporter du service à la ville et valoriser des espaces qui étaient en perdition. Et sur l'économie circulaire dont on parlait qui vous tient à cœur, est-ce que vous aussi vous rencontrez encore des difficultés quand on parle de réemploi ? Parce que ce n'est pas toujours simple de réutiliser un matériau. On en parlait avec Philippe Selney. Oui. Plusieurs difficultés. Effectivement, toutes les questions assurantielles et contrôles techniques qu'il faut savoir lever. Il y a un énorme enjeu logistique aussi qui est que quand on dépose un matériau, au moment où on le dépose et là où on le dépose, ça ne correspond pas nécessairement à un besoin et réciproquement. Donc, il y a un énorme enjeu de structuration d'une ou plusieurs filières du matériau recyclé réemployé et de création de métiers qui sont liés à la logistique du réemploi. Notamment, on est en train de travailler avec Saint-Gobain sur une dépose sélective du verre plat pour le recycler en verre plat, ce qui est une meilleure boucle que de le recycler en bouteille et c'est typiquement des choses où on génère de l'emploi local hyper qualifié parce que c'est des métiers où il faut avoir la formation. On est dans de la dentelle de travail, on n'est pas au grappin en train de tout dégommer. Surtout qu'il y a des produits mélangés parfois quand on récupère, c'est compliqué. Exactement. Donc là, on est sur une organisation différente et qui génère plein de petits nouveaux métiers et dans lesquels on espère on trouvera des jeunes jeunes. Jeunes hommes et jeunes femmes, voilà, c'est ça qui s'engage là-dedans. Exactement. Voilà, donc en tout cas, on sent bien qu'il y a une réflexion aussi qui s'engage sur la façon de faire, vous l'avez évoqué, donc ça sera quoi l'innovation ? J'ai l'impression que là on dit le secteur, certes il a innové, peut-être pas toujours dans un sens d'organisation qu'il fallait, là on a l'impression que si on veut dire la question c'était le secteur est-il plus innovant, par la force des choses on va dire le secteur va-t-il devenir plus innovant parce que finalement il va falloir aller vers du local, vous l'avez dit aussi, vers l'idée de consommer moins, vers l'idée aussi de faire différemment et en tout cas de recréer des filières et que l'emploi va peut-être se présenter un peu différemment on va dire, c'est un peu ça si on voulait résumer un petit peu comment on voit ces perspectives entre guillemets d'innovation dans le secteur. Je dirais que de toute façon il le faut, c'est une nécessité et en fond aussi on a la côté transition écologique avec le rapport du GIE qui nous dit on a trois ans, en réalité on a plus de dix ans de retard et on n'a même pas trois ans j'ai discuté avec une experte du GIE qui dit trois ans on a sorti ce chiffre-là mais c'est maintenant c'était il y a dix ans depuis quelqu'un a dit la maison brûle d'ailleurs aussi il faut y aller et voilà ça prendra la forme que vous avez donnée potentiellement je ne peux pas prédire malheureusement je pense que personne ici peut prédire mais en tout cas il faut y aller il faut le faire dès maintenant et je dirais même encore plus vite que ce qu'on peut faire aujourd'hui et alors est-ce que le secteur il est prêt ? Ah ! Oui en tout cas on a l'aventuré de le faire par exemple hier je parle beaucoup de boogie mo nécessairement c'est logique on vous invite en tant que tel c'était les journées d'accueil des nouveaux arrivants les premières qu'on faisait post-covid et en 48 heures il y avait déjà une demi-journée fresque du climat donc tous les nouveaux arrivants font une fresque du climat il y avait pas mal de photos d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui le mettaient en avant tout à fait parfaitement et donc voilà à cette occasion c'est une prise de conscience d'un point de vue personnel bon pour ceux qui sauraient pas la fresque du climat c'est trois heures mais on sait jamais ceux qui nous suivent vont peut-être la découvrir parce que quand on est dans l'univers spécifique de ce genre de transition mais beaucoup ne le connaissent pas donc c'est trois heures pour se former c'est ça tout simplement pour découvrir avec un jeu de cartes les causes conséquences de ce que les activités humaines amènent en termes de modification du climat et les conséquences ultimes voilà les guerres les réfugiés climatiques ce genre de joyeuserie et on doit être capable d'éviter ça et donc en faisant cette fresque du climat ça permet aux nouveaux collaborateurs de prendre conscience déjà personnellement de son empreinte carbone de ce qu'on peut faire pour changer et aussi de la mission de Bouguimeau de construire différemment d'imaginer des logements différemment de participer différemment au modèle de la construction et de l'immobilier et de commencer à anticiper ce que demain sera notre façon de faire et en faisant ça ils agissent sur leur métier mais aussi sur leur hiérarchie puisque nous qui sommes là depuis longtemps peut-être qu'on a un peu d'inertie donc ça fait du bien qu'on soit aussi challengés et donc est-ce qu'on est prêt moi je pense qu'on est prêt après le chemin est long mais ça fait déjà un moment qu'on travaille comme on dit typiquement exactement mais on voit que les nouvelles générations qui arrivent sont très appétentes à ça et même c'est presque une condition pour de recrutement exactement et on le voit on ne cesse de le voir les primés j'allais chercher le mot mais en tout cas ceux qui montent sur scène pour recevoir leur diplôme en ce moment entre HEC Sciences Po Agrotech ils interpellent les entreprises tout à fait d'ailleurs j'ai vu que c'est Polytechnique qui a les nouveaux diplômés on fait une tribune pour dire la technologie ne nous sauvera pas exactement carrément et voilà donc on parlait de l'innovation c'est pas l'alpha et l'oméga c'est important c'est des outils on y travaille mais c'est aussi le design et c'est aussi l'économie circulaire alors c'est très bien justement je voulais faire rebondir les autres mais j'avais la question du numérique quelle place aura le numérique finalement dans cette innovation parce que comme je disais on en a beaucoup parlé comment vous le voyez ce numérique à l'avenir elle aura évidemment sa place parce que le numérique permet beaucoup d'optimisation que ce soit en amont et aussi en aval donc c'est forcément elle aura sa place mais encore une fois ça sera plus un outil qu'une finalité et donc c'est vraiment le numérique au service d'un enjeu et pas juste le numérique pour faire du numérique ou pour faire de la data voilà et pas empiler finalement un peu de la façon dont Sophie en parlait tout à l'heure où on a un peu empilé et cumulé les innovations et qu'il y a vraiment une autre façon de penser donc selon vous vous êtes évidemment un peu pionnier mais est-ce que le secteur il est prêt à cette bascule ? moi je pense qu'effectivement le secteur il est il est prêt pour plusieurs raisons c'est qu'on a quand même les meilleures écoles je pense au monde dans le bâtiment aujourd'hui en France qu'on a des groupes de construction qui travaillent dans le monde entier et qui ont une capacité d'adaptabilité folle d'ailleurs quand ils vont travailler moi je dis souvent quand Bouygues travaille dans le reste du monde ils travaillent en hors-site quand ils travaillent en France ils construisent de façon traditionnelle donc j'ai rien contre Bouygues j'ai travaillé pendant 15 ans et je les adore mais c'est juste qu'il faut passer le pas que le pas c'est maintenant qu'il faut le passer et qu'on a absolument toute l'ingénierie et la capacité à faire et qu'il faut qu'on garde en France cette capacité à continuer encore dans 10, 20 ou 30 ans à avoir la fierté d'exporter les métiers du bâtiment parce que c'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui nos métiers continuent à s'exporter tu parlais des ponts etc de toute la technologie qu'on a mis en place c'est encore quelque chose où aujourd'hui qui est démunier fortement par l'industrie française moi je crois qu'on aura réellement la capacité et après sur le numérique peut-être juste pour rebalancer sur le numérique on a connu le BIM on a commencé à travailler en BIM le BIM finalement à un moment on se disait bon ok on avance mais on fait surtout des perspectives avec et puis après sur les chantiers les mecs ne savent plus quoi en faire moi pareil je vais reparler du hors-site forcément c'est notre savoir-faire chez GIA mais le BIM dans le hors-site c'est pas un outil pour se faire plaisir c'est on dessine en BIM on fait des vrais avatars numériques et dans l'ensemble des composants qui vont permettre de construire le bâtiment tout est dessiné en BIM et quand on appuie sur le bouton ça part dans les usines c'est fabriqué il n'y a plus rien qui est modifié derrière donc là c'est un outil qui est indispensable pour construire l'acte de construire de demain et ça devient plus obsolète ou en tout cas quelque chose un gadget mais c'est bien de passer par le gadget parce qu'on est obligé dans un premier temps de passer par le gadget pour s'acculturer l'outil pour se rendre compte de ce qu'il est capable de faire et après ce gadget ça devient un outil indispensable de travail et on ne peut pas faire autrement et alors Mehdi Chaman des acteurs aussi comme vous qui poussent ceux du bâtiment à changer leur modèle quelque part on fait ce qu'on peut en tout cas effectivement on est maîtrise d'ouvrage donc on commande et via l'outil de commande on essaye d'inciter l'ensemble des acteurs à aller dans la même direction je rebondis sur la question des jeunes arrivants on voit sur les maîtrises d'oeuvre les architectes jeunes une vraie sensibilité sur toutes les questions de massification d'écologie de design de service bon alors on va tous nous faire partir à la retraite on met les jeunes et là ça va tout changer il faut quand même un peu d'expertise métier ancienne notamment parce que sur certains procédés constructifs un peu perdus il faut aller chercher on a besoin d'expérience évidemment pour rebondir aussi sur la question du numérique effectivement c'est un outil on ne pourra plus s'en passer on ne peut pas faire du numérique pour faire du numérique et il faut y compris quand c'est un outil garder en tête que tout le monde n'y a pas accès je parle évidemment de nos locataires pour les services mais pas que enfin il y a une vraie complexité que vous disiez tout à l'heure sur un tissu qui est hyper éclaté avec parfois de tout petits acteurs qui ne sont pas toujours en capacité de répondre y compris à nos exigences à nous de maîtrise d'ouvrage qu'on doit aussi avoir cette notion de responsabilité vis-à-vis des petits acteurs et de chercher des voies et moyens pour donner accès à tout le monde à la commande publique pour collectivement avancer collectivement avancer voilà je pense que ça peut être la conclusion on a bien compris qu'il fallait faire ensemble et c'est peut-être ça qui sera la prochaine étape de cette innovation finalement vous êtes tous d'accord ? voilà formidable merci beaucoup à tous les quatre Mehdi Chaban donc chef de projet innovation et RSE au sein du RIVP Sophie Ménet directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building et ce n'est pas un gros mot Philippe Selnet directeur de l'ingénierie nouvelles offres chez Bouygues immobilier je vous ai taquiné Maxime Chamillard merci aussi à vous coordinateur des labs de start-up Impulse Labs merci d'être intervenu dans cette table ronde sur l'innovation on a vu que évidemment le secteur avait bougé mais d'où encore plus que jamais bougé et qu'entre la réglementation et de toute façon une urgence climatique on voit de plus en plus arriver il y a beaucoup de choses à faire et se former à la fresque du climat c'est aussi un des points importants donc si vous êtes derrière votre écran vous pouvez chercher la fresque du climat vous verrez c'est parfait on va se poursuivre dans un instant on parlera de rénovation énergétique dans les territoires on a vu à quel point aussi la rénovation était majeure et on partira du côté de Caen pour le projet MAU